what's up les potes bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une information vraiment très lourde concernant destiny on a le nom de la prochaine extension qui devrait donc s'appeler rise of iron avec directement ce premier screen alors c'est apparu cette nuit sur reddit ça a été également repris par kotaku pour ceux qui ne connaissent pas kotaku il ya le lien du site dans la description de la vidéo et c'est tout simplement un site d'information sur le jeu vidéo qui à chaque fois sort des informations en avant première sur destiny et ces informations ont toujours été vérifiées donc c'est plutôt un site fiable au niveau des informations donc rise of iron on peut tout simplement déjà traduire ce nom par la naissance du fer en français qu'est ce qu'on voit sur ce screen vous voyez au centre de l'image directement maître saladin tenant une hache enflammée dans ses mains donc oui le prochain dlc devra avoir un lien avec maître saladin sûrement une suite de quêtes comme d'habitude qui devrait s'articuler autour de lui donc ça c'est plutôt sympa de voir ce personnage axé sur le pvp vraiment prendre un rôle important dans cette extension on peut voir également au niveau du décor autour qu'on est bien sur le cosmodrome et kotaku affirme donc que le prochain raid devrait prendre place donc sur le cosmodrome et que la race des ennemis qu'on devrait donc combattre serait les déchus donc ça c'est vraiment également une grosse information et vous ne l'aurez pas loupé en bas de l'écran on peut également voir des loups kotaku affirme que ce raid devait sortir avec le dlc la maison des loups donc il y a déjà un an et que ce raid avait été retiré à l'époque on ne sait pas pourquoi peut-être que ce raid à l'époque n'avait pas été assez travaillé par bungee on sait également que le raid de cropta avait vraiment déçu la communauté c'était vraiment un raid très court et c'est peut-être suite à ça que bungee avait décidé de retirer ce raid de la maison des loups toujours est-il qu'en début d'année donc en janvier bungee a annoncé que donc destiny 2 ne sortirait qu'en 2017 et c'est à cette occasion sûrement qu'ils ont décidé de reprendre ce raid et de le retravailler voilà donc on espère vraiment avoir un raid assez conséquent on espère vraiment qu'en tout cas ce sera le cas il travaille dessus depuis un bon moment déjà et j'espère vraiment qu'on aura un raid de qualité un raid vraiment à la hauteur d'orix puisque c'est vrai que le raid de rix était vraiment super pour moi j'ai vraiment adoré ce raid et j'espère au moins un raid à cette hauteur là et enfin pour finir kotaku affirme également que rise of iron sera donc dévoilé à le 3 le 3 qui aura lieu maintenant dans moins d'un mois à cette occasion devrait encore avoir d'autres informations et pourquoi pas avoir un premier trailer une première cinématique sur cette extension donc je voulais dit auparavant je mets le lien directement de la source kotaku dans la description de la vidéo si vous voulez aller lire un petit peu leur article en tout cas j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à réagir avec nous dans l'espace des commentaires je vous souhaite à tous une très bonne journée prenez soin de vous les potes tchuss